Bonjour Mohamed Sek. Bonjour. Voilà, Mohamed Sek, vous êtes le secrétaire général section HLM d'Assise Pluto, chargé de l'organisation au niveau central de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. En tant que commerçant, quelles explications donnez-vous par rapport à la hausse exorbitante des denrées et des prix au Sénégal ? Oui, bonjour, bonjour Madame Moreau. Nous pouvons donner deux explications à la hausse des denrées et des prix des denrées et des premières nécessitées au Sénégal. Oui. Il y a deux causes, principalement, une cause exogène et une autre qui est endogène. Voilà, vous expliquez largement, comme ça les Sénégalais vont comprendre les causes. Je vais vous expliquer les causes exogènes. Oui. D'ailleurs, nous avons largement parlé de ces causes durant ces six derniers mois. La première cause, qui est une cause exogène, est la hausse des prix d'achat à l'import. Oui. La hausse des prix d'achat à l'import. Et la deuxième cause, est la hausse des frais maritimes. Le frais maritimes qui est passé de simple au quintuple, qui a été multiplié par cinq fois. Et enfin, la hausse du dollar. Le dollar qui avoisine maintenant les 650 francs. Oui. Donc, les trois causes, qui sont des causes exogènes, contribuent largement à la hausse des prix des darrêts de première nécessité. Donc, vous parlez, vous dites qu'en quelque sorte, c'est à cause des impôts et des taxes, vous voulez dire. Ici, je ne parle pas d'impôts et de taxes. Vous parlez de frais de maritimes. De frais de maritimes. Et c'est quoi le frais de maritimes ? Ce sont les lignes maritimes qui fixent leur prix. Ce sont des lignes maritimes qui ne dépendent pas du Sénégal. Qui fixent leur prix. Donc, ça, c'est indépendant de la volonté de l'État. Donc, l'État ne peut rien faire pour le frais de maritimes. C'est ça, l'État ne peut rien faire. Ou bien, c'est au moins avec les autres États africains, de voir comment pallier à cette hausse. Mais sinon, l'État ne peut rien faire. C'est ça. Donc, vous voulez dire, Mohamed, que l'État est impuissant par rapport aux frais de maritimes. Absolument, absolument. Et quelle explication a été donnée pour que le frais de maritimes augmente ? Quelle est l'explication fournie ? L'explication qui a été donnée, il y a de cela deux ans, ou bien un an et demi, c'est la COVID-19. La COVID-19 ? Oui. D'ailleurs, jusqu'à présent, ils n'ont rien diminué. Et on voit que la COVID-19 est en train quand même de disparaître au niveau mondial. Oui. Mais ils n'ont pas encore diminué les prix. Donc, ça, c'est un fait qui nous échappe. Je vous précise que la hausse du frais de maritimes en Afrique et en Amérique latine est plus élevée qu'en Europe. D'accord. Puisqu'ils nous disent qu'ici, les containers qui arrivent en Afrique ne retournent pas immédiatement dans leur lieu d'origine. Oui. Ce qui cause une perte pour eux. Donc, ils vont essayer de pallier cette perte en augmentant quand même le prix du frais de maritimes. Ici, en Afrique ou au Sénégal ? En Afrique principale. Donc, pour combler leur perte, ils augmentent les prix du frais de maritimes. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a à Touba ? Par exemple, on a vu, parce que vous avez parlé de Covid-19, c'est au niveau mondial. Mais à Touba, on a vu des commerçants vendre le prix de l'oignon de 2 500 ou à 3 000 francs CFA. Ça a fait un tollé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Très bien, madame Sall, c'est partie des causes endogènes. Ça veut dire, expliquez-nous. Quand il y a rupture dans le marché, impérativement, il y a hausse des prix. Quand il y a rupture dans le marché, impérativement, il y a hausse des prix. En ce qui concerne l'oignon, par exemple, cette vague de hausse des prix a démarré avant la fête de la tabasquine. Donc, pourquoi l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, n'a pas anticipé sur l'autorisation de vente de l'oignon importé ? Donc, l'ARM devait anticiper sur l'autorisation de vente de l'oignon importé pour pallier à cette hausse. Mais malheureusement, ils l'ont attendu jusqu'à la semaine passée pour sortir un communiqué disant que l'autorisation va être effectuée le 22 août prochain. Donc, cette rupture sur le marché a fait que certains commerçants ont profité de la situation et ont augmenté le prix de l'oignon. Ce qui est malheureux. Mais vous ne trouvez pas exagéré le prix de l'oignon qui coûtait peut-être 800 francs CFA ? Maintenant, on l'achète à 2 500 ou 3 000. Est-ce que ce n'est pas trop exagéré ? C'est une constance, c'est exagéré et nous déplorons ce fait. Mais l'État doit sévir. Comment l'État doit faire par rapport à l'augmentation du prix de l'oignon ? L'État doit sévir, descendre dans les marchés et faire un contrôle effectif. Mais malheureusement, tout le mois dernier, ils s'occupaient de la campagne électorale. Ils ne se sont pas occupés du problème des Sénégalais. Est-ce que c'est forcément la guerre en Ukraine qui explique la hausse du blé et d'autres denrées ? Est-ce que la guerre en Ukraine fait partie des causes qui font grimper les prix ? On peut dire que la hausse du blé peut être imputée à la guerre en Ukraine. Oui. La hausse du blé, mais pas la hausse des autres prix des denrées alimentaires, comme l'oignon par exemple, comme les pommes de terre et autres. Ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est quoi la cause de la hausse de ces denrées ? Vous vous parlez d'un problème de régulation de la part de l'État. Mais qu'est-ce qui explique carrément que le prix de l'oignon passe peut-être de 800 à 3 000 francs CFA ? Même s'il y a rupture, on pourrait accepter une hausse de 200 francs ou plus, mais une hausse, voilà. Je vous le dis, il y a une spéculation parce qu'il y a rupture. Quand il y a rupture, c'est ça la loi du marché. L'État devrait anticiper ce système, faire de telle sorte que, avant que l'oignon local ne disparaisse du marché, qu'il autorise l'importation de l'oignon qui vient de l'extérieur. Et ils l'ont fait tardivement. C'est ce qui a provoqué, donc, pour expliquer la hausse du prix de l'oignon. Et pourquoi les commerçants ne vendent pas au même prix ? Je veux dire, pourquoi les prix changent en fonction du commerçant ? Qu'est-ce qui explique cette situation ? Ça, c'est du ressort du ministère du Commerce et de ses directions. Ils doivent faire un bon rôle sur le marché. Ça, ce n'est pas normal. Et nous le déplorons. Et pourquoi vous ne respectez pas souvent ? Parce que, depuis tout à l'heure, vous parlez de la responsabilité de l'État, du ministère du Commerce. Mais pourquoi les commerçants ont du mal à respecter souvent les décisions de l'État ? Mais les commerçants ne font que du commerce. Ils essaient d'avoir du gué. Donc, c'est dans l'État de faire le contrôle nécessaire. Il y a des commerçants qui ne respectent rien. Et pour cela, c'est l'État qui doit contrôler. Mais nous, en tant qu'État, nous ne cautionnons pas ce que c'est. Nous déplorons ça. Nous l'avons dit à nous-mêmes. Et ça, ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Nous le déplorons. Vous le déplorez, mais vous continuez à augmenter les prix. Je vous l'ai dit, ce ne sont pas tous les commerçants, quand même. C'est certains commerçants vénéraux qui le font, qui profitent de la situation pour augmenter les prix. Mais c'est une situation générale. Ça veut dire que pratiquement tous les commerçants le font actuellement, quand tous les Sénégalais constatent que particulièrement ou qu'en général, tous les prix sur le marché ont été augmentés. Qu'est-ce qui bloque souvent le système d'homologation des prix ? Non, mais vous savez, il y a certains prix qui sont homologués. Oui. Mais il y a d'autres aussi qui ne sont pas homologués. Parmi les prix qui ne sont pas homologués, vous avez les prix de légumes. Oui. Ils ne sont pas des prix homologués. Donc, le commerçant peut augmenter à volonté, selon son prix d'achat. Et malgré toutes ces causes avancées, on voit que, par exemple, Auchan vend toujours moins cher que vous. Mais Auchan vend moins cher, mais Auchan aussi, il y a une rupture que certains produisent chez Auchan. Parce que les prix ont augmenté. Ils ne veulent pas augmenter aussi. Ça, il faut le reconnaître. Et ils sont obligés de ne pas vendre ces produits ? Oui, de ne pas les vendre. Vous le savez. Quelles sont les solutions pour la diminution des prix au Sénégal ? Car les Sénégalais n'arrivent plus à gérer cette situation. Mais bon, de toute façon, en ce qui concerne l'ONU, nous pensons que d'ici une semaine, ça va diminuer. De toute façon, puisque l'autorisation de l'ONU importé sera effective le 22 prochain. Donc, quand il y aura beaucoup d'ONU sur le marché, les prix vont baisser, vont impérativement baisser. Mohamed, oui, allez-y. Et aussi, vous le savez, en ce qui concerne les légumes, comme les carottes et autres, comme je l'ai dit tantôt, l'État aussi devrait anticiper ce soir. Puisqu'on sait qu'en l'hivernement, le prix des carottes locales augmente. Donc, l'État devrait anticiper à ce que les produits importés viennent plutôt que prévus, pour pallier à cette situation. Mohamed Sec, Rémi FM, vous remercie. C'est moi qui vous remercie, madame. Voilà, je rappelle que vous êtes le secrétaire général, section HLM de A6, Association des commerçants et des industriels du Sénégal, chargé également de l'organisation au niveau central. C'est moi qui vous remercie.